Bonjour, bienvenue dans Ambition d'entrepreneur. Nous sommes à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris pour vous présenter aujourd'hui un nouvel opus, un numéro vert. En effet, nous allons parler nature et plantes avec Darégal. Ce groupe produit des herbes aromatiques culinaires et ce depuis 1887. Reportage. Basilique, ciboulette, échalote, menthe, thym ou encore coriandre, ces herbes se consomment désormais toute l'année, sans considération de saison ni de climat. Les légumes surgelés, ça représente 4 millions de tonnes. Nous, on représente donc 40 000 tonnes. C'est un secteur qui est en croissance depuis les 35 dernières années d'à peu près 3% tous les ans. Le secteur des herbes aromatisées surgelées compte comme acteur les belges Ardo et Herbafrost, l'allemand Frosta ou encore le français Darégal, qui ici a mis la forêt depuis 1887, cultive et commercialise 15 000 tonnes de plantes. Aujourd'hui, on fait 40 herbes. On a recensé à peu près 1500 herbes différentes. Il nous en reste 1460 affaires, donc on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire devant nous. L'entreprise familiale qui s'adresse aux industriels, aux restaurateurs ou aux consommateurs réalise avec 4 sites industriels 116 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont une part significative hors de l'hexagone. L'international pèse à peu près 70% du chiffre d'affaires, dont la moitié sur le grand export. On est présent sur une cinquantaine de pays et on se développe sur ce secteur depuis plus de 20 ans. Exportation mais aussi innovation. Pour résister à l'épreuve du temps, du haut de ses 127 ans, l'ETI francilienne investit sans discontinuer dans la recherche et le développement. La R&D agricole et produits mobilisent 15 personnes et représentent 7% du chiffre d'affaires avec une soixantaine de projets lancés tous les ans avec un objectif d'une innovation majeure par circuit de distribution. Dernier né des laboratoires de recherche, les infusions surgelées qui, comparativement au sec, conservent durablement les caractéristiques des plantes fraîches. Le groupe est installé depuis sa création à la fin du 19e siècle à Mille-la-Forêt, ville fortement réputée pour ses herbes médicinales. A la tête de l'ETI familiale, la cinquième génération de la famille Darbonne. Retour avec l'actuel président Charles Darbonne sur la stratégie et le développement de Darégal. Ça a commencé à Mille-la-Forêt en 1887, où mon arrière-arrière-grand-père avait une petite exploitation agricole. Et comme il voulait aller plus vite que les concurrents, il a commencé à déshydrater d'une façon mécanique. Et puis après, mon grand-père lui est arrivé et il a vraiment voulu industrialiser l'agricole. C'est-à-dire qu'on s'est mis à avoir des tracteurs dans les champs, on a remplacé les chevaux par des tracteurs. Et donc on a vraiment commencé à faire venir ce petit business de Mille-la-Forêt à quelque chose d'un peu plus national. Et quand mon père est arrivé, c'est là où vraiment l'entreprise est devenue internationale, avec son invention qui était l'herbe aromatique surgelée, où là vraiment on a découvert tous les autres pays à travers le monde. L'herbe aromatique surgelée, ça a été inventé il y a 35 ans par mon père, qui a en fait inventé toutes les machines. Donc c'est un ingénieur mécanicien dans les techniques du froid. Il a réussi à inventer comment surgeler cette petite feuille sans jamais lui faire de mal. Parce que c'est ça la plus grosse problématique de nos produits, c'est que vraiment les feuilles sont très très fragiles. Et il faut absolument qu'elles passent dans le process sans jamais se faire taper dessus. Parce que sinon, tout d'un coup, elles vont avoir des petites marques marrons et ainsi de suite. Globalement, il y a 10 ans, c'était le persil le plus gros produit avec l'ail. Et aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment le basilic qui a pris le pas. Et avec la coriandre qui arrive derrière, puisque justement la cuisine italienne aujourd'hui, c'est elle la plus grande. Et la coriandre avec toute la cuisine asiatique, toute la cuisine d'Asie du Sud-Est qui arrive aussi très fort. On vend aux industriels. Donc les industriels, ça va être des assembleurs en fait, qui vont faire des produits avec nos produits. Eux, ils vont représenter à peu près 65% de notre chiffre d'affaires. Après, il y a des restaurateurs qui vont représenter 10% de notre chiffre d'affaires. Et puis après, il y a 25% qui sont représentés par les consommateurs. On ne va pas délocaliser en Chine, pour la simple et unique raison, déjà on vient d'ici. Moi, ma famille est installée à Mille-la-Forêt depuis 17 générations. Moi, je suis la cinquième génération de cette société. Donc quand on a des racines aussi épaisses, c'est très difficile de nous bouger. Et puis après, il y a des champs. Et nous, ce qui nous fait notre valeur, c'est vraiment les champs. Et les champs, ils ne sont pas délocalisables. On a un savoir-faire, on travaille avec des agriculteurs depuis parfois trois générations. On ne va pas tout casser pour pouvoir gagner deux, trois cents. Pour tout savoir sur Darégal, voici tout de suite ses principaux chiffres. Voilà, c'est la fin d'Ambition d'entrepreneur. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec une entreprise toujours plus innovante. À très vite. Merci. Merci.